La députée de Trècheville, Amit Oungara a été désignée par ses pairs, le lundi 9 mai 2022 pour assurer l'intérim d'Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire décédé, samedi dernier. En application des textes en vigueur régissant le fonctionnement de l'Assemblée Nationale, un intérimaire a été désigné pour assurer la présidence de l'institution en remplacement d'Amadou Soumaoro, décédé samedi dernier. Le doyen des vice-présidents et souffrant le choix des députés ivoiriens s'est en effet porté sur la députée de Trècheville, Amit Oungara au détriment du doyen d'Aj Mamadou Diawara. Selon des sources proches de la Chambre basse du Parlement ivoirien, ce choix aurait dû conformément au texte, se porter sur le député de la commune d'Adjamé, mais ce dernier serait actuellement absent du pays pour des raisons médicales. En cas de vacances de pouvoir, la présidence de l'Assemblée Nationale est assurée par le plus âgé des vice-présidents ou à défaut du suivant la présidente Amit Oungara qui assume l'intérim du défunt Amadou Soumaoro, aura donc la charge de conduire le processus électoral relatif à l'élection du successeur du natif de Séguéla, prévu selon les textes dans un délai allant de 15 à 30 jours. Les dispositions de article 3 alinéa 2 à 4 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale stipulent qu'en cas de vacances de pouvoir, la présidence de l'Assemblée Nationale est assurée par le plus âgé des vice-présidents ou à défaut du suivant, a rappelé l'épouse du ministre Adama Tungara, lundi dernier lors de sa prise fonction. Lire aussi Assemblée Nationale, la bataille pour la succession d'Amadou Soumaoro ouverte, c'est ce qui explique que je préside cette réunion de ce matin. Le vice-président Mamadou Diawara étant à l'étranger pour des raisons médicales. La suite de ces dispositions indique que le vice-président convoque l'Assemblée Nationale en vue de procéder à l'élection du nouveau président dans une période allant de 15 à 30 jours, a poursuivi l'intérimaire du défunt Amadou Soumaoro. La date butoir pour le dépôt des candidatures a été fixée au 24 mai prochain et l'élection du futur président de la Chambre basse du Parlement est prévue le juin 2022.